Les amis, stoppez tout, on va parler français. C'est quoi ce poulet ? Ce chapitre de Boruto 79 va être monumental. On arrive, ça y est, pour moi c'est le dernier chapitre avant l'ellipse. Ça y est, on est parti, ça y est, let's go ! Pourquoi ? Parce que les spoilers m'ont mis à terre. Quand je vous dis à terre, même moi j'avais fait des théories à l'époque quand je vous disais, ouais, Boruto, ça sera le méchant de l'histoire, etc. Tout le monde était hypé. Bon, il y avait des gens qui m'ont craché à la gueule aussi, on ne se le cache pas. Mais, ben voilà, c'est fait. C'est fait. Et là, j'ai envie de chanter une chanson, tu vois, genre Trahison, disgrâce, il a la marque du mal sur sa face. T'as compris la ref. Mais c'est quoi ce poulet Kishimoto ? Il est parti en live total. Ikimoto, sur toutes les planches, c'est des masterclass. C'est quoi ce délire ? On est parti dans un truc, mais là c'est de l'AF1. C'est de l'AF1, les gars. C'est de l'AF1. Boruto, c'est juste un truc de fou. Bon, et avant de rentrer dans le dur, dans le vif du sujet, dans le résumé à chaud de ce chapitre 79 de Boruto, qui est le meilleur chapitre jamais sorti, qu'on soit clair et net. J'ai ouvert un second compte TikTok qui n'a rien à voir avec les mangas. C'est de la cuisine parodique, en mode, Philippe, t'as compris, je te mets l'image, venez me follow. En mode, des recettes pour le goûter pour vos enfants, ou même pour vous-même, du camembert avec de la fraise, tu vas voir, c'est kiffant. Bon, passons, on termine cet aparté, et on commence directement avec ce chapitre, qui commence avec ce Kawaki qui n'a plus de stamina, de chakra, et qui a été obligé de fuir, comme une prostie pute au matin. Donc, là, à ce moment-là, il se dit, qu'est-ce que je fais ? Je suis tiraillé, j'ai envoyé mes parents adoptifs dans une autre dimension, et en parallèle, je n'ai pas été capable de tuer Boruto, celui qui est mon frère, mais aussi un ennemi, par rapport à Momosheki qui est en lui. Et là, on va voir Eida. Eida qui va rentrer en jeu et qui va faire une masterclass. Eida. Eida qui va partir à la rencontre de Kawaki, et qui va dire à Kawaki, frérot, moi je t'aime, de tout mon cœur, voilà, j'ai envie de faire ma vie avec toi, de faire des bébés, ça va être un truc de ouf énorme, mais je peux te faire réaliser ton rêve. Il n'est pas trop tard pour changer l'histoire. Pour changer quoi ? On n'est plus dans Boruto, là ! L'anime au manga devrait s'appeler Kawaki. Kawaki, tu vas comprendre pourquoi. En gros, elle va révéler son pouvoir total, qu'il ne se limite pas à de la caméra de surveillance ou à faire des lovés avec des gens. Non. Eida est capable de réécrire l'histoire. De réécrire l'histoire, t'as compris. C'est juste énorme ce qui se passe. Parce qu'on avait eu tous ces petits flashbacks du futur en mode, qu'est-ce qui se passe avec Momoshiki par rapport à la fuite de Kawaki qu'on pensait que c'était le cas. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ce Mitsuki en mode ermite qu'on attendait dans le manga Boruto, c'est pas face à Kawaki, c'est pas face à Kawaki, c'est face à son soleil, à Boruto. Mais c'est un truc de malade ! J'essaye de temporiser, mais en gros, là, tout Konoha, pour eux, Boruto est le méchant. Et Kawaki, et Kawaki, Uzumaki. Elle a réécrit l'histoire. Donc là, Boruto est seul contre tous. Et même Mitsuki est prêt à tuer Boruto à ce moment-là. Et on a cette image, qui est juste horrible, de Boruto qui est à la porte du village, avec tous les protagonistes, entre guillemets, les principaux personnages de Boruto, qui est face à lui, contre lui. Mais c'est... C'est ouf. C'est ouf ce qui se passe, parce que c'est encore plus loin de ce que j'avais pensé. Boruto, c'est une masterclass. Juste pour ce chapitre-là, et pour ceux qui ont abandonné Boruto, vous êtes des fous. Là, vous allez rater une pépite. Alors, bien sûr, la situation est juste épique. Elle est juste épique et surtout horrible pour le personnage de Boruto, mais il y a quand même des alternatives à tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Tsumire et Sarada ne sont pas affectés par ce pouvoir. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais il n'y a pas que ça comme bonne nouvelle. Parce qu'on sait que Naruto et Hinata sont dans une autre dimension. Parce que Kawaki les a envoyés là-bas. Donc ça veut dire que potentiellement, ils ne sont pas affectés aussi par cette réécriture d'histoire. Donc, Boruto a potentiellement encore ses parents avec leur tête. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y a aussi un retour d'un personnage qu'on va avoir. Et ça, c'est sûr. C'était écrit depuis le début. Tout le monde se disait « Mais il est où, Kashinko Jin ? » « Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un couscous, un Tajin ? » « Pas du tout. » Il était bien au chaud au Mont Myoboku ou dans le monde des crapauds. Et ça, on le sait depuis Ishiki qu'il avait fuité. Et donc, pour moi, il n'est pas affecté par le pouvoir du Senregan, de la réécriture de l'histoire aussi. Pourquoi ? Parce qu'il était dans un monde parallèle qui n'est pas par rapport à la Terre. Et donc, on aura ce parallèle qui est juste incroyable entre Jiraiya et Naruto et Kashinko Jin et Boruto qui va se faire dans le manga et l'animé. Mais est-ce qu'on se rend compte du bail ? Est-ce qu'on se rend compte de la situation ? Et même sans ça, Boruto, voir tout le monde face à lui, même Sasuke et Sarada aussi. Sarada, elle est dans la merde. Sarada, c'est pareil. Parce que là, actuellement, il faut trouver une place pour le personnage de Sarada. C'est obligatoire. Il ne faut pas que Boruto ait ce fardeau tout seul. Elle a perdu tout le monde aussi, Sarada, là. Ou peut-être pas. Ça sera peut-être une infiltrée, tu vois. Elle pourra faire le lien et rester à Konoha. Enfin, c'est un gros délire. C'est un truc de fou qui se passe, là. Et en plus, dans tout ça, il faut compter que Code n'est toujours pas apparu. Et que le mec, il est en train de se faire une armée de freezer au calme avec les cellules de Jubi. Donc ça, ça n'a même pas encore pop. Donc on a Kawaki qui a réécrit l'histoire au calme et maintenant, il est au village donc au KLM et je pense qu'il va faire des petits parallèles pour aller voir ses parents dans le monde dimensionnel, entre guillemets, où il les a envoyés. Et là, on a un Boruto qui va être obligé de fuir. Et je ne peux pas vous mettre les images, malheureusement, des spoilers parce que vous savez comment YouTube et les droits d'auteur sont par rapport à cela. Mais voilà, sur Twitter, si vous tapez Boruto spoiler, vous allez voir toutes les images et c'est juste incroyable. Ça termine par, voilà, cette cassure. Donc on a une image entre Kawaki et Boruto et Boruto qui est sur le départ. Donc en gros, c'est chaud. C'est chaud parce que... J'ai pas les mots tellement que c'est incroyable. C'est incroyable parce que là, Boruto est le méchant mais il n'est pas le méchant de l'histoire. T'as compris les bails. C'est chaud parce que ça veut dire que il va avoir ce combat de l'ellipse qu'on a eu donc avec ce Konoha dévasté qu'il dévaste à ce moment-là. Qu'il dévaste. C'est-à-dire, c'est pas Kawaki puisque Kawaki maintenant il va être pépouse directement à Konoha. Alors peut-être que Code aura fait des ravages mais je pense qu'il aura intervenu avant tout ça. Et on a Boruto qui va fuir et qui va... Il va pas pouvoir rester en fait dans le monde traditionnel. Donc pour moi, il va partir au mieux beaucoup où le Senregan de Heida ne peut pas passer. Et c'est là où ça va être incroyable parce qu'on va avoir ce lien qui va se créer avec Kachinkoji qui sait d'ailleurs qu'il a un lien particulier avec Konoha et il va peut-être apprendre l'histoire de Jiria et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. J'adore Boruto. Et d'ailleurs, petit aparté, cette technique que Heida utilise, on va avoir un Momoshiki qui va la qualifier comme divine. Comme quelque chose d'extrêmement élevé. Donc, qu'est-ce que Amado a fait sur le personnage de Heida et sur le personnage de Daimon jusqu'à où il a mis un pouvoir monumental sur ces deux personnages. Il a forcément un lien avec Shibai Otsutsuki si ce n'est que peut-être Amado et Shibai Otsutsuki. Pourquoi il serait en mode humain ? Ça, on aura peut-être une explication. Mais c'est bizarre. C'est bizarre qu'il ait autant de connaissances d'ailleurs par rapport à Otsutsuki, par rapport à Shibai, par rapport à tout ça et que Heida est capable de faire un tel truc. Mais, on est où là ? C'est un truc de fou ! Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi tous vos avis par rapport à ces spoilers en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous êtes choqué ? N'oubliez pas de défoncer les likes, de mettre tous vos avis en commentaire, de partager. C'est ultra important. Aidez la chaîne et aidez à promouvoir cette propagande de Boruto qui est juste incroyable ! On se retrouvera forcément pour une revue complète après analyse de la sortie officielle du chapitre puisqu'il manque des petits éléments pour poursuivre directement. c'était beau, c'était magnifique. Moi, je me casse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501